Dans la galerie du musée, d'abord, il fallait croiser Omar, écrivain parti de Syrie au début d'une guerre infinie. Dans les tableaux des peintres corses, il a trouvé des résonances, une mémoire, sa définition à lui du bonheur. Je pense qu'on vit souvent dans la mémoire quand on est étranger, quand on vit comme des étrangers, quand on est seul, quand on est désexilé. Ce que je trouve ici, en Corse, et surtout à Ajaccio, ça m'apporte beaucoup d'images de la mémoire. Ça, ça suffit pour être heureux, quoi. Des écrivains venus de sept pays de la Méditerranée, tous ensemble dans la cour du Palais des Beaux-Arts. Et une femme algérienne rappelle que la contestation des pouvoirs est ici comme ailleurs une source immense de réjouissance. Aujourd'hui, le bonheur, c'est de pouvoir exprimer tout ce que l'on ressent librement, d'une façon, et que ce soit partagé par tous. Ça, c'est véritablement quelque chose qui nous rend heureux aujourd'hui. Le partage ? Malgré les guerres, la montée de l'intolérance, les migrants abandonnés tant écrits et décrits, la Méditerranée cache un trésor du vivre ensemble. Lui, l'Égyptien de France, se souvient précisément du cosmopolitisme. Mais c'est quoi, déjà ? Ils étaient musulmans, ils étaient chrétiens, ils étaient juifs, qui avaient des origines nationales différentes et qui avaient appris à vivre ensemble. Alors, ce n'était pas parfait, mais c'était joyeux. C'était joyeux et c'était harmonieux. Et je garde une nostalgie de ce monde-là. Depuis 11 ans, ces rencontres littéraires des racines du ciel instillent la réflexion et imagination, en attendant que le concept politique de Méditerranée retrouve du sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !